Musique Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de Mon Quotidien TV. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir et partager le quotidien de Sabine Pedrero. Bonjour Sabine. Bonjour Nicolas. Alors, je vais vous provoquer d'entrer en disant que vous êtes tapissière. Ben non, je suis tapissier. C'est loupé. Donc, expliquez-nous la différence. Pourquoi déjà parler au masculin et ensuite expliquez-nous votre activité ? Parce qu'il s'agit d'un métier ancestral, historique. Et à l'époque, les tapissiers étaient des hommes. C'est eux qui s'occupaient intégralement de l'ameublement. Les femmes faisaient juste la couture. Tout ce qui est rideau, courte pointe, coussin. Et donc, on a gardé le métier de tapissier en siège et le métier de tapissière en décor. Du coup, je suis tapissier historiquement. Mais j'ai cru comprendre que vous étiez quelqu'un d'assez féministe. Donc, pourquoi gardiez la tradition ancestrale ? Parce que j'aime bien les traditions et que ça ne change rien à mon rapport à l'autre. Et que ça ne change rien à ma vie. C'est de la sémantique, c'est des mots. Ce n'est pas grave. Du moment que dans le quotidien, on a un rapport équilibré, égalitaire avec les hommes, tout me va bien. D'accord. Donc, féministe ? Oui. Quand ça vous arrange ? Travailler égal, salaire égal. D'accord. Très bien. Alors, tapissier d'abeublement, qu'est-ce qu'on entend par là ? Eh bien, j'interviens sur plusieurs sujets. Par exemple, pour les particuliers, ça va de la petite chaise de la grand-mère au réameublé entièrement, intégralement un restaurant ou un hôtel. Donc, par exemple, je trouve dans le grenier de ma grand-mère une vieille chaise, un fauteuil qui m'intéresse. Je viens vous voir. Et qu'est-ce qui se passe ? Et je la refais. Et je la refais. On touche le bois, on peut réparer, mais aussi on peut créer. Ou alors, on peut refaire des pièces beaucoup plus grandes, un canapé d'angle qui est de belles factures, qui est bien fait. Donc, du coup, le tissu est défraîchi. Pour qu'il puisse continuer à avoir une autre vie, on peut refaire intégralement un canapé. Alors, c'est vous qui me donnez les idées ou c'est moi qui arrive avec ma demande dans ces cas-là ? Beaucoup de gens arrivent avec une demande et repartent complètement avec autre chose parce qu'ils ne se permettent pas. Ils n'imaginent pas ce qu'ils peuvent trouver derrière. Beaucoup démarrent avec un taboué de piano et après, on leur fait l'intégralité de la maison. Parce qu'ils n'imaginent pas ce qu'il peut y avoir derrière notre métier. Alors, citez-nous plein d'exemples. Donc, on a le canapé, le fauteuil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tabouret ? Le tabouret, il y a les chaises, il y a les rideaux, il y a les portières, il y a le recouvrir un bureau, un bureau ancien. Il y a les tapis, il y a les murs, il y a les plafonds, il y a aussi les lampes. Dès qu'il y a du tissu dans la maison, on peut intervenir. Et puis, si le tissu, vous ne le trouvez pas, ce n'est pas grave. On va le dessiner et on va le faire éditer. C'est ce que j'allais dire, vous arrivez certainement avec votre catalogue d'idées. Vous, les idées, vous les trouvez comment ? Vous les avez toujours eues depuis petite, vous manipuliez le tissu ? Ou alors, vous allez voir chez les autres comment ça se passe ? Les idées, la créativité, on l'a tous. Après, on la développe ou on ne la développe pas. Moi, je me promène, je marche en forêt, je vais dans les salons, je regarde des catalogues, des magazines. Et puis, c'est en réfléchissant, les idées viennent parce que j'ai regardé la nature, j'ai regardé autour de moi. Ça fait combien d'années que vous pratiquez ce métier ? Ça fait très longtemps que je suis dans le meuble et ça fait huit ans que je suis indépendante. Alors, huit ans, mais le plus longtemps, ça date de quand ? Quand je suis arrivée à Paris en 1983, je travaillais déjà sur le faubourg. Et puis après, j'ai fait autre chose et après, je suis revenue à ce métier que j'aime. Et alors, cet amour du métier, il vient d'où ? Il vient de quand ? Est-ce que c'est toute petite ? Vous étiez dans les jupons de votre grand-mère ? Je voulais faire les beaux-arts, donc ça vient des métiers d'art. Je ne me voyais pas dans un autre métier que l'art parce que c'est un métier de bonheur. Et dans tous les autres métiers, je n'arrivais pas à voir le bonheur. Parce que papa et maman, vous voulez institutrice ? Ah, ils m'auraient préféré institutrice. Et qu'est-ce que vous leur avez répondu ? Que je n'aimais pas les enfants, mais ils ne l'aiment pas non plus. Donc c'est très bien. Je préfère les pinceaux, je préfère les outils. Mais trêve de plaisanterie. Réellement, ce métier ne me fait rencontrer que des gens heureux. Que des gens qui sont en projection, qui ont envie de créer, de faire des choses. Et dans les autres métiers, avocat, c'est des litiges, c'est des divorces. Ce médecin, il faut soigner des malades, on parle à force des choses. Assureur, n'en parlons même pas. Les profs, bon, n'en parlons pas non plus. C'est très bien, mais ce n'était pas fait pour moi. Moi, je suis faite pour rencontrer des gens heureux. Donc c'était ce qu'on appelle une vocation ? Du bonheur, oui. Vraiment très forte. Vous diriez que vous l'avez eu enfant. Oui. Et vous avez poursuivi votre rêve ? J'ai couru après mon rêve. Et puis je l'ai rattrapé. Et maintenant, ça fait de vous une femme heureuse, épanouie ? J'adore mon métier. Je suis heureuse dans mon métier. Je suis heureuse de travailler ici au Carré d'Art. Je rencontre des gens qui sont en projection, qui ont des projets, qui ont envie qu'on les aide à réaliser leurs projets. Et quand on les aide à réaliser leurs projets, ce que l'on fait au quotidien, je ne sais pas si vous imaginez, au quotidien, on rend les gens heureux. Ça nous donne... C'est plein de bonnes vibrations. Et en plus, vous en vivez. Oui. C'est une passion, c'est un métier, comment... Le premier mot qui vous vient, c'est quoi ? Ah, c'est une passion. Vu le temps que j'y passe, c'est une passion, c'est un métier. J'en vis. Je fais vivre deux personnes qui travaillent avec moi. Oui, c'est un métier, bien sûr, puisque j'ai un statut. J'ai un statut juridique. Il y a de l'URSSAF. J'ai toutes ces contraintes. Vous êtes chef d'entreprise. Mais en plus, quand je viens le matin, le lundi matin, je viens en courant à l'atelier. Je suis contente de venir à l'atelier. C'est quoi ? C'est une impression de ne pas travailler ? Enfin... Si, si, si. J'ai vraiment l'impression de travailler, mais je l'aime, j'aime ça. Ce n'est pas du masochisme, c'est de la passion. Vos clients, ils sont composés comment ? C'est quoi ? C'est des particuliers ? C'est des gens déjà initiés au domaine artistique ? Où il y a vraiment de tout ? Je dors du 10%... Comment ils vous trouvent ? Comment ils vous rencontrent ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne vais pas les chercher. Ils arrivent tout seuls. Ça, c'est chouette. Mais je sais. 10% des gens ont une appétence. Vous devez bien savoir. Non, non, je leur pose la question. Vous êtes peut-être un site internet, sur les réseaux sociaux. Non, mais globalement, c'est de bouche à oreille. Les entreprises se refilment au numéro de l'une à l'autre. Les particuliers aussi. Il y a peut-être la magie du carré d'art aussi qui fait son œuvre. Mais 10% des gens ont vraiment une appétence artistique. Et les autres, réellement, ils deviennent parce qu'ils ont besoin. Et c'est après que ça se développe. C'est en discutant. Ils me disent, ah oui, mais tiens, on pourrait faire ça aussi. Oui, on peut faire ça aussi. Et puis, ça part comme ça. Les entreprises, au début, ils m'appellent parce qu'un restaurant m'appelle en me disant, tiens, j'ai un fauteuil à refaire. Je le refais. Et puis, ils me posent une question. Mais vous pensez qu'on pourrait faire ça ? Mais bien sûr, on peut faire ça. Et puis, comme ça, du coup, je me retrouve à refaire tout à déco. Donc, vous parliez de bouche à oreille. Ça veut dire que vous, en tant que chef d'entreprise, vous ne faites aucune publicité ? Je n'ai jamais fait publicité, jamais. Donc, ça tombe tout seul, comme on dit ? Oui. Vous voyez, c'est du bonheur. Et la part de clients particuliers, de sociétés, elle se fait ? Aujourd'hui, c'est 40% de particuliers, 60% d'entreprises. Et ça tend à basculer beaucoup sur l'entreprise. Et la décoration, beaucoup, oui. Est-ce que les demandes sont très différentes des particuliers aux entreprises ? Est-ce que les entreprises vous font des demandes en série, en gros ? Oui, quand il faut faire un restaurant. Le dernier restaurant que j'ai fait, c'est l'Indessence à série. Ce n'est pas loin. Juste avant, j'en ai fait un très gros hameau. C'est le Circus Hameau. Là, on part du premier croquis. On leur fait un croquis de ce qu'on imagine, que l'on soumet avec une palette de couleurs. Et puis après, on pense au mobilier. Et après, quand ils disent « Oui, c'est super, il faut le réaliser. » Du coup, on se dit « Bon, maintenant, il va falloir que je m'y mette. » Et après, on réalise. Les dernières créations qui vous ont plu, passionnées ? Parce que peut-être qu'il y a des choses que vous faites qui ne vous plaisent pas ? Non. Dans ce qu'on vous demande de faire ? Ou tout vous plaît ? Je ne le fais pas. D'accord. Tout me plaît. Et la préférée, c'est celle qui va venir. Oui, ça, c'est une phrase un peu… Non, non, non. C'est la surprise. Mais il y en a que j'ai adoré. J'ai adoré les restaurants que j'ai faits. J'ai adoré les maisons que j'ai transformées. Parce qu'au début, je venais pour, je vous dis, un tabouret de piano. Et finalement, on a refait les rideaux, on a refait le canapé, puis on a changé la peinture. Ça, c'est magique. Vous imaginez, c'est magique. Vous démarrez. Vous partez pour un petit truc et puis vous refaites tout. Et ça, j'en ai beaucoup. Les restaurants, c'est fabuleux. Parce que vous le vivez quoi ? Comme un chiffre d'affaires qui grandit ? Ou une aventure qui se poursuit ? C'est une aventure. On ne chiffre pas. Vous arrivez à la taverne de M. Canter Hamo, il y a tout à refaire, tout est abîmé, tout est pourri, tout est par terre. Et là, ils vous disent, c'est bon, on vous donne tout le restaurant. Ils sont cinglés. Mais vous doutez à ce moment-là ? Tout le temps. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas, le doute, c'est ce qui me bouge. C'est ce qui fait que je vais me mettre en quatre pour que ça fonctionne. C'est une façon de quoi ? De vous réinventer à chaque fois ? De vous remettre en question ? Oui, de se mettre la pression. La pression, c'est comme quand on fait du running. La pression, c'est de l'objectif. De dire, je vais y arriver. C'est dur, oui, mais je vais y arriver. Vous voulez dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau client, il n'est pas question d'en prendre un par-dessus la jambe. On se remet toujours. Alors, la mamie qui me donne sa petite chaise de salle à manger, elle est aussi précieuse que l'hôtel qui me donne son hôtel parce qu'elle, elle va sortir ses sous, peut-être ses économies pour payer cette prestation. Elle mérite tout mon respect parce que ce sont les particuliers, tous ces gens-là, les premiers qui m'ont fait vivre et qui m'ont permis d'avoir confiance en moi et d'avancer dans mon métier. Alors, justement, vous faites un travail d'artisan, on peut dire ça comme ça. Vous parliez de la mamie qui sort ses sous. Ça coûte combien ? Je sais que vous n'allez pas me donner une réponse précise. Non, mais sur un chantier, j'ai une chaise, on refait une galette de chaise, c'est 50 euros. Et puis, il y a le chantier à 70 000 euros. Oui, on peut quand même avoir des prestations de votre part qui sont abordables pour le commun des mortels. bien sûr, moi, vraiment, tout le monde peut venir chez moi. Alors, bien sûr, bien évidemment, ça coûte toujours plus cher d'aller chez moi que d'aller en Chine, en fait. Mais c'est quand même plus sympa de me faire travailler. Parce que vous avez des clients qui vont quand même en Chine pour ce genre de prestations ? Non, mais ils prennent le transport, les paquebots, enfin, je ne sais pas ce qu'ils prennent, les containers pour venir jusqu'en France. Faites vivre un artisan français. C'est embêtant, la concurrence ? La concurrence ici française ? Alors ici, il y a plein de tapissiers dans le coin. Non seulement, ce n'est pas embêtant, mais c'est des copains. Et quand il y en a un qui a un coup de bourre, il aide l'autre. Et puis, on travaille ensemble. La concurrence asiatique, elle est embêtante, oui, pour l'économie française, globalement. Oui, et pas que dans votre métier, du coup. Ah, mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors, vous exercez ici au Carré d'art à Céris. Dans Carré d'art, il y a A. Est-ce que vous vous considérez comme une artiste ? Ou en tout cas, vous essayez d'exercer l'art de la tapisserie ? Non, non, non. Je ne suis pas une artiste. L'artiste crée quelque chose à part entière. Moi, je réponds à une demande. Oui, mais ce n'est pas compatible. Je ne me sens pas artiste. Les gens ont une... Pas une problématique, parce que ce n'est pas un problème, la décoration. Les gens ont une envie et je dois être en capacité de traduire cette envie. Voilà. Ça, c'est mon métier. Et ça passe par quoi ? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour transformer cette envie ? J'écoute les gens, je me mets à leur place, je les regarde bouger, ils ne se rendent pas compte que quand ils me parlent de leur maison, ils bougent dans leur maison. Parce qu'on va d'une pièce à l'autre. Et je regarde leur façon de bouger, leur façon de vivre, je leur pose plein de questions et j'intègre tout ça. Et à ce moment-là, vous allez chez eux ? Ça vous arrive, ça ? Ah oui, obligatoirement. Si je fais la décoration chez quelqu'un, obligatoirement. Pour une chaise à 50 euros, vous ne me déplacez pas chez les gens ? Non, je ne me déplace pas, non. C'est juste pour s'il y a tout un chantier de décoration à faire, ce qui est de plus en plus souvent aujourd'hui. Et tout se passe à ce moment-là quand vous visitez la maison ? À ce moment-là, j'intègre des choses. Il y a des trucs qui rentrent, je ne sais pas encore. Et puis après, quand je suis chez moi devant ma tablette et devant mes couleurs, là je me rappelle d'un détail, d'un tableau qu'ils aiment bien. Sur ce tableau, il y a ça. Et après, il y a des choses comme ça qui se mettent en place, comme un puzzle, je ne sais pas vous expliquer. Et puis le lendemain, je me dis, j'ai pensé à quelque chose qui a été dit. Je relis mes notes, je mets des kilomètres de notes. Et ça, c'est important d'avoir plein de détails sur chaque client ? En fait, quand on livre, que ce soit le fauteuil ou que ce soit un projet de déco, quand on livre, il faut que le client dise « Ah, c'est exactement ça que je voulais, mais je ne savais pas vous le dire. » Et là, c'est bon, on se dit « j'ai pas ». Donc votre talent, au-delà de la technique, c'est de transformer vraiment, enfin de lire dans les pensées des gens. Oui. Et il y a des moments où ça n'a pas marché ? Il y a des moments où ça ne me plaît pas du tout ce qu'on me demande. Et ça, c'est le job. Le job, c'est de dire « Ça ne me plaît pas, mais c'est ce qui leur correspond. » Oui, mais tout à l'heure, vous disiez « Quand ça ne vous plaît pas, vous refusez la commande. » Quand le travail ne me plaît pas, quand le travail ne me plaît pas, le chantier ne me plaît pas, parce que je ne sens pas le chantier, je ne sens pas le client, là, je ne prends pas. Mais quand le style du client ne me plaît pas, l'humain me plaît, c'est l'humain qui compte. L'humain me plaît et je n'aime pas ses goûts. Ce n'est pas parce que moi, je n'aime pas ses goûts que je ne dois pas répondre à sa question. Et c'est ça qui est formidable, c'est de se dépasser. Et je pense que j'ai plus de résultats dans ces cas-là parce que j'y mets vraiment, vraiment, vraiment mon cœur et je me dis, bon, là, il faut que ça sorte et ça marche aussi. Et dans ces cas-là, la satisfaction, elle est au-dessus, en dessous ? Oui, oui. Quand je réussis à faire un truc qui ne me plaisait pas initialement, mais qui correspond complètement à ce que le client voulait, en fait, c'est ça, c'est la satisfaction finale du client qui fait que moi, je suis contente. Vous diriez que vous êtes de nature curieuse, que vous avez envie d'apprendre ? Tout le temps. Tout le temps. Non, je suis hyper active, sinon je m'ennuie. Et vous m'avez dit que vous faisiez, vous appreniez encore puisque vous êtes actuellement, je vous laisse le dire. Je suis actuellement en formation en troisième année d'architecture d'intérieur, oui. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi pas ? Bien sûr. Mais pourquoi ? Toujours parce qu'il y a toujours des nouvelles méthodes, il y a toujours des nouvelles techniques. J'ai un diplôme d'artisan d'art à l'école de la Bonne Graine à Paris. C'est une école d'abonnement d'art. Mais j'ai continué à faire des formations parce qu'il y a aussi du mobilier contemporain. Après, Louis-Philippe, il y a quand même mieux, bien après, il y a eu Roulemagne, il y a eu le Corbusier, il y a eu tous ces gens-là. Il faut apprendre ces choses-là. Donc ça, c'est via par l'école Boulle et par des formations extérieures. C'est toujours se former pour apprendre les nouvelles peintures, les nouvelles textures, les cuirs végétaux, les nouvelles moquettes, les nouveaux papiers peints. Tout ça, c'est des matières pour pouvoir en parler, pour pouvoir les aimer, les transmettre. Il faut les rencontrer. Quand vous serez diplômée, du coup, on vous appellera comment ? Tapissier, architecte ? Mamie. Ça, c'est un rôle dans la vie ? Aussi. Je serai architecte d'intérieur. Aujourd'hui, je dis décorateur parce que j'ai cette possibilité. Mais tant que je n'ai pas le diplôme, je ne dirai pas architecte d'intérieur. Mais je fais aujourd'hui de l'architecture d'intérieur. Et ça, c'est quelque chose que vous ne mettez pas en vitrine tant que vous n'avez pas le diplôme ? Si, j'en fais dans mon quotidien. Mais je n'usurpe pas le nom. Je ne dis pas je suis architecte. Je dis je fais l'architecture d'intérieur parce que j'en fais. Mais je ne touche pas au mur. Je ne touche pas parce que ça ne m'intéresse pas non plus. Je ne fais que l'intérieur. Donc toujours dans cette optique de s'adapter. Alors vous, de progresser et de vous adapter. De répondre vraiment aux questions parce que les gens vont sur Pinterest, regardent les émissions. Ah, j'ai vu ça. C'est super. Je veux une verrière. Oui, d'accord. Mais il faut être capable de dire je vais vous poser une verrière mais pas faire n'importe quoi. Que le mur soit apte, que la situation phonique, visuelle, que tout soit apte à poser ça. Et ça, si on n'a pas appris, ça ne s'invente pas. Il faut une personnalité particulière pour faire ce que vous faites ou plein de personnalités différentes peuvent s'exprimer dans votre métier ? Tout le monde peut s'exprimer. Vos confrères locaux, ils sont comment ? Ils sont comme vous ? Un peu curieux, motivés, passionnés ? Il y a des salariés qui sont plan-plan et puis il y a des salariés qui sont plus hyperactifs. C'est une histoire de personnalité. Après, il ne faut pas être une femme qui s'occupe de ses mains. Il ne faut pas être une femme... Il faut mettre les mains dans le cambouis. Oui, dans mon métier, je considère qu'il faut mettre les mains dans le cambouis et j'ai toujours les mains dans le grain, dans la mousse, dans la colle, tout le temps. Mais moi, j'aime ça. Il faut être extraverti, avoir une folie créative. Je vous provoque parce qu'avant l'émission, vous m'avez dit que vous étiez quelqu'un, on va dire un peu fanfaron, je vais le dire comme ça. Oui, et là, ça va. Vous vous tenez très bien. Mais non, il faut... Je vais vous chercher. Allez-y, il n'y a rien dedans. Ça, c'est le look, c'est tout. Non, il faut, il faut... Je ne sais pas ce qu'il faut. Les gens font... Chacun le font à leur façon. Je connais des tapissiers qui travaillent 8 heures par jour, qui ne font que du fauteuil. Et c'est comme ça. Et c'est ce qu'ils aiment. Donc, t'as mieux. En fait, ce qui est important, c'est de faire quelque chose qu'on aime. Moi, j'aime faire 50 choses en même temps. Donc, ça me va bien. Mais tout le monde ne doit pas être... C'est presque valable dans tous les métiers. Certainement. Le conseil, mais peut-être un conseil particulier pour quelqu'un... Alors, vos petits-enfants, s'il y en a, si j'ai cru comprendre. S'ils vous disent, mamie, j'aimerais bien faire comme toi, qu'est-ce que vous leur dites ? J'adore, ils viennent faire des stages à l'atelier, mais ils sont petits pour l'instant. Et la suite ? Et la suite ? Et la suite pour eux, les petits ou des jeunes qui viendraient taper à votre porte ? Je les prends, je les prends en stage. Je les prends en stage, je découvre, on révèle des vocations, ou alors on en dégoûte, certains. Et après, le cursus ? Parce qu'au-delà de la curiosité, il faut quand même... Est-ce qu'il faut nécessairement passer par une école ? Est-ce qu'il faut... Ah oui. C'est comme tout dans la vie. Soit on le fait bien, soit on ne le fait pas. Et pour faire bien, il faut passer... Effectivement, il y a l'apprentissage sur le terrain, mais on a beau être doué en tout, il y a à un moment donné des techniques qu'on ne peut pas inventer. Et puis, il y a des tas de gens avant nous qui ont appris des choses. Les vernis de l'époque, de boules, toutes ces choses-là, ils les ont inventées. Il faut s'en servir. Ces trésors sont des trésors. Il faut se servir. Et ça, il n'y a que l'école. Je pense que vous êtes quelqu'un qui rend les choses passionnantes. Je ne suis pas sûr que l'équipe ici présente connaisse bien votre métier. Je pense qu'après cette émission, on aura vraiment envie d'en savoir plus. Il nous suffira de ne pas de traverser la rue, comme disait l'autre, mais de traverser la cour pour venir vous voir. On viendra avec plaisir. Donc, on rappelle, votre atelier s'appelle ? Sabine Pedrero. Tout simplement. Voilà, comme quoi, je suis une originale. D'accord. Donc, on est à Cérisse, au Carré d'Art. Les gens peuvent venir vous voir après cette émission. Ils vont affluer par milliers après ça. Je les attends. Merci, en tout cas, d'être venue. Quant à moi, je remercie, vous savez qu'il y a du monde pour faire de la télévision. Donc, Patrice Bateman et Jean-Sébastien Roucher qui produisent cette émission de Mon Quotidien TV. Cyril Bartholomé, comme d'habitude, à la réalisation. Et Malou au maquillage. On vous retrouve la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube et sur tous les réseaux. C'est Mon Quotidien TV. Ciao. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.